très bien donc la famille y'a fatouniel qui est sorti ici qui a crié aux patriotes ou le rpg oh elle est pas là je sais pas la communauté malinqué parce qu'elle avait voulu embarquer la communauté malinqué c'est à dire dans sa danse pour elle quand on dit rpg c'est la communauté malinqué dans son esprit divisionniste parce qu'elle est animée de mauvaises intentions il y a fatouniel qui était sorti ici à la base elle nous a dit que c'est celui d'alignes qui avait mis son petit frère en prison deuxièmement elle a dit que c'est la communauté pearl qui a payé les avocats contre son petit frère et c'est la communauté pearl qui est derrière l'emprisonnement que c'est purement ethnique donc c'est la communauté pearl qui est derrière l'emprisonnement de sa de son petit frère ça c'est la deuxième version version la troisième version il ya fatouniel qui est sorti pour nous dire ici que c'est le colonel bala samoura qui maintient son petit frère en prison qui a mis son petit frère en prison ça c'est la troisième version voyez vous elle dit que ce n'est pas kandiatu biro ce n'est pas kandiatu deka qui a mis son petit frère en prison parce que elle a peur de celle ci c'est ça qui est la vérité parce qu'elle sait si elle s'attaque à kandiatu biro c'est très simple elle va les porter plaines elle a le bras long kandiatu biro kandiatu deka a le bras long elle est du rpg elle a le bras long mais comme tout ça n'a pas marché elle a raconté tout ça elle a raconté tout ça pour embourber les gens pour pour induire les gens en erreur d'abord ce qu'elle doit savoir et ce que les rpg les rpgistes doivent savoir et il y en en a certains qui l'ont su fatounielo n'est pas dans le rpg parce qu'elle aime alpha kandidi fatounielo n'est pas dans le rpg parce qu'elle aime le rpg elle est dans le rpg parce que elle a une dent contre celle de l'indiendo pour ci pour ça elle a toujours dit oui elle a quitté l'ufdg pour venir dans le rpg pour pure vengeance pour se venger parce que selon elle il ya son père qui est décédé c'est le dans le diallo n'est pas allé à l'enterrement c'est tout et c'est le dans le n'est pas allé les saluer qu'à cause de ça d'abord c'est la première version sa cause de ça elle a quitté l'ufdg pour venir dans le rpg elle a été contre celui dans le diallo elle l'insulte père et mère selon elle c'est pour ça c'est elle qui le dit au fait pour une chose pour une seule chose fatounielo nous a sorti plus de 1000 version c'est d'abord qu'on doit savoir qu'elle n'est pas sérieuse au fait si fatounielo te dit bonjour tu dois sortir pour vérifier si vraiment il fait jour si elle te trouve elle te dit bonjour va vérifier si si il fait jour parce que pour une seule chose on peut pas dire mille mille salibou quand même tu as quitté celui là tu as quitté l'ufdg pourquoi parce que celui dans le diallo n'est pas allé à l'enterrement de ton père parce que celui dans le diallo a révisé de te marier ou quoi parce qu'il ya beaucoup de versions et toi même tu as sorti beaucoup de versions donc elle a dit tout ça elle a dit non c'est celui dans le diallo qui a mis son petit frère en prison 2 c'est la communauté peule qui a mis celui dans le diallo qui a mis son petit frère en prison parce que pour elle c'est à dire celui dans le diallo c'est la communauté peule alfa condé c'est la communauté mandingue et pourtant c'est faux c'est archi faux je le dis ici je le répète je le dis haut et fort personne je dis bien personne ne représente toute une communauté république de guinée personne personne celui dans le diallo parle au nom de l'ufdg il parle à son nom personnel celui dans le diallo ce n'est pas la communauté peule celui dans l'ufdg ce n'est pas la communauté peule alfa condé ce n'est pas la communauté malinqué le rpg ce n'est pas la communauté malinqué pour preuve il ya eu un communiqué du rpg aujourd'hui c'est un peu le qui a lu le communiqué au niveau du siège donc c'est ce qui prouve insuffisance qu'on est loin de cette histoire est unique quels communiquants de baird qui sont foulafobes à la base nous font croire ici tous les jours ils sortent sur les réseaux sociaux racontent des bêtises ici tous les jours pourtant c'est faux c'est archi faux vous comprenez un peu donc fatounier lui elle a mitonné elle a menti sur beaucoup de choses maintenant comme tout cela n'a pas marché et elle a vu que son petit frère est vraiment maintenu en prison maintenant c'est quoi qu'est ce qu'elle doit faire elle fatounier lui et puis quelques communiquants tordus quelques communiquants de baird du rpg qui ont du caca à la place du cerveau qui ont une mentalité de coq de poussin au fait leur truc c'est quoi c'est tout sauf cellule d'un diallo comment fait un comment faire pour salir cellule d'un diallo dans le vide comment faire pour raconter une bêtise grave sur le monsieur la fille a commencé à insulter le monsieur père et mère on a tous suivi si on a vu on a été témoin elle a commencé à insulter cellule d'un père et mère insulté toute la communauté peu en même temps c'est à dire c'est à part ce n'est pas pareil elle confond tout celle d'un ancien pas la communauté peu c'est à part elle est une seule cellule d'un diallo elle insulte la communauté peu au nom de quoi selon elle au nom du rpg ou bien au nom de la communauté malinqué dire non elle n'est plus fière d'être peur elle elle a changé d'ethnie elle devient une malinqué tellement elle est bête pourtant même les malinqué quand ils t'écoutent franchement ça les fait rire même les malinqué ça les fait rire parce qu'ils voient à quel point c'est à dire tu es débile tu es dans une débilité au fait tu es dans une dépression mentale qui a dit ici que ton petit frère ne fera jamais la prison il a fait la prison tu es là tu peux rien tu es impuissante tu as crié tu as crié tu as au bas au bas qu'on a la communauté et des mois les patriotes parce qu'elle appelle les rpg les rpg juste les patriotes et des mois et des mois ils n'ont pas calculé c'est des gens qui sont en train de se chercher donc tu peux rien faire tu sors tu racontes des pétises des pétises des pétises tu insultes tu as insulté celui d'aller jusqu'à tu as fatigué tu as commencé à insulter ses parents au fait tu as passé sur celui d'alent au fait qu'il a insulté tu l'as insulté il a dit à tout le monde de te laisser il a dit à ses enfants de te laisser tant que c'est lui il a dit à ses enfants de te laisser il a dit au salut aux militants de l'ufdg de te laisser il a dit que personne ne te touche non il a demandé à tout le monde de te laisser ouais mais tu as fait l'erreur de dépenser celui d'alent et d'aller insulter ses parents et pourtant les parents de celui d'alent n'ont pas que celui d'alent comme fils celui d'alent à des frères celui d'alent à des soeurs celui d'alent à des nièces celui d'alent à des tantes celui d'alent à des oncles dans son papa à d'autres enfants et une soeur de celui d'alent a décidé de prendre l'affaire en main parce que pour le cas de cadia tout des cas ce n'est pas elle directement qui a été insultée c'est son papa qui est le doyen abou bakar birou l'on vit à lui un anniversaire à lui il a 100 ans entre parenthèses l'on vit à lui non j'éviter prospérité santé encore tu as insulté ousmann yélu a insulté le doyen birou mais sa fille déca l'a mis en prison là toi tu as insulté celui d'alent jusqu'à tu appartient à insulter ses parents oubliant que celui d'alent à des frères et soeurs celui d'alent à des oncles à des tantes une soeur de celui d'alent a décidé de prendre sa responsabilité pour te faire taire mais pourtant ça vient de celui d'alent et tout et tout après tu sens tu réfléchis tu dis non qu'est ce que je vais dire maintenant tu as commis la plus grosse bêtise qui va te coûter cher ou non celui d'alent à violer celui d'alent à enceinté celui d'alent à fait avorter tu as commencé à dire ça c'est les serpégistes d'abord sur lesquels tu comptes qu'ils ne te calculent même pas c'est eux d'abord qui t'ont jeté va écouter les rpegistes va les écouter les rpegistes que tu appelles les patriotes là les rpegistes sur lesquels tu comptes là va les écouter comme d'écrivait y bohima tellement que ouais ils se sont dit ouais la fille là elle mène pas le combat c'est elle mène pas le combat du rpg elle mène un combat personnel c'est là où tu es sorti pour dire et celui d'alent à fils t'as fait si t'as fait ça croyant que peut-être tu vas lui salir tu t'es mise toute seule dans la merde dans une merde totale et ça sera difficile pour toi de sortir de cette merde maintenant tu avais appelé tes soi-disant patriotes à t'aider c'est pas à faire quoi à faire quoi à internationaliser tes bêtises parce que voici une fille qui veut rendre international ses bêtises depuis qu'on rend international des bêtises des bêtises de coloris comme ça donc c'est ça toi tu veux rendre international depuis quand tu vas passer par où pour rendre une bêtise internationale 1 qu'on a pris et l'appel un gars un dose un autre personnage à un homme gratin un autre mal aimé un autre cas c'est à dire qui est un populaire un gars c'est un nom un foulaphobe un foulaphobe un antipeul flagrant elle l'appelle Kuno que c'est le gars là qui va l'aider à aller parler à TV5 ce n'est pas ce n'est pas TV5 que tu vas parler tu vas aller parler à Dieu directement tu vas aller dans l'au-delà c'est à l'au-delà que tu vas aller parler de tes bêtises si tu as confiance en toi tu sais que vraiment tes accusations sont fondées pourquoi tu ne pars pas à porter plainte on est lundi aujourd'hui tu avais dit que tu allais porter plainte aujourd'hui on est lundi on est lundi pourquoi tu ne pars pas à porter plainte Kuno, c'est le modèle indien de l'au-delà est très très influent donc si tu t'en vas déposer des dossiers même les magistrats vont refuser de prendre ton dossier tu connais tu connais ta bêtise tu connais tu sais Kuno je vais aller porter plainte lundi il est lundi pourquoi tu ne pars pas à porter plainte pourquoi quand le colis était là et que toi tu savais que ouais c'est le modèle indien de l'au-delà tu avais fait ça et que le colis cherche à faire tomber celui d'au-delà par tous les moyens pourquoi toi tu n'es pas allé dire ça au colis pour que le colis s'appuie sur ça pour détruire celui d'au-delà parce qu'il a tout fait pour détruire celui d'au-delà pour détruire l'UFDG s'il avait, s'il savait tout ça ah il allait en profiter mais c'est maintenant comme tu sens que tu vas aller au trou comme tu sens que tu vas aller à l'université à la maison centrale c'est là que tu sors pour raconter des bêtises maintenant comme tu vois qu'en Guinée même les RPGs que tu appelles patriotes t'ont jeté comme une malle propre parce que tu n'as pas compris tu t'es fait utiliser, utiliser, utiliser maintenant toi tu perdures c'est-à-dire qu'ils persistent dans ta bêtise ils n'ont rien à faire avec toi en réalité ils n'ont rien à faire tous ceux qui te poussent ils n'ont rien à foutre de toi rien ils ont envie de te voir dans la merde ils vont applaudir ils vont rigoler ouais Ousmaneel il parlait, il parlait ici quand tu appelais les gens pour aller te soutenir je ne sais pas pourquoi pour manifester pour demander sa libération il y avait combien de personnes il y avait combien de personnes là-bas combien de personnes sont allées t'aider combien de personnes ils étaient combien hein ils étaient combien ça ne t'a pas servi de leçon hein quand le colis était là deuxième mandat vous vous êtes affiché ils vous ont jeté à la verdure populaire vous vous êtes mis à mal avec toute votre communauté votre famille avec tout le monde hein avec beaucoup de personnes le jour de l'investiture ils ne vous ont pas donné même une carte d'invitation tu étais sorti ici tu pleurais tu pleurais quand tu pleurais qu'est-ce que moi je t'avais dit à l'époque à l'époque la vidéo est là la vidéo elle a 800 000 vues la vidéo que j'ai eu à faire à l'époque à 800 000 vues là où je te parlais lorsqu'on ne t'avait pas on ne t'avait pas invité à l'investiture on ne vous avait pas invité toi et puis ton petit frère et puis Corboya qu'est-ce que j'avais dit à l'époque hein qu'est-ce que j'avais dit à l'époque ça ne t'a pas servi de leçon tu n'as pas vu ta place tu n'as pas vu qu'on vous utilisait comme des marionnettes hein mais vous aussi vous aviez persisté dans la bêtise vous comprenez un peu et maintenant tu t'empis tu t'enfonces de plus il y a beaucoup de gens qui étaient du RPG je l'ai dit la fois dernière ils se sont ralliés ils se sont ralliés ils ont fait profil pas hein ils ne parlent plus ils ne parlent plus mais toi tous les jours tu es là c'est pas c'est pas c'est toi tu sais parler tu appelles l'ancien messager de ses couilles un gars un homme populaire qui n'ose plus partir dans le rassemblement ici à Paris un peu heureux parce que ce mec moi je l'ai dit s'il a un garçon tout ce qu'il dit sur la communauté tout ce qu'il dit sur la Guinée s'il a des preuves s'il a des couilles et bien qu'il vienne on se croise à Paris je suis à Paris il est à Paris on va faire un face à face ce n'est pas de la paga c'est un débat on va allumer Facebook on va se mettre devant tout le monde on va faire un débat il n'a pas osé il a refusé catégoriquement parce que pour lui moi j'allais lui casser la gueule pourquoi je vais lui casser la gueule on est ici en France moi je suis un agent de la sécurité je ne peux pas casser la gueule à quelqu'un parce que si je casse la gueule à quelqu'un je vais perdre ma carte pro donc je ne vais pas te casser la gueule mon gars mais si tu es un garçon tu es sûr que tu as des arguments tu es sûr que tu as des preuves de tout ce que tu dis fous la femme que tu es je lui ai dit viens qu'on fasse un débat il n'a pas voulu il a fui le mec a fui maintenant bon comme tu es patriote c'est à dire dans toute la Guinée tu n'as pas eu quelqu'un pour t'aider pour t'écouter pour te regarder tout le monde t'a jeté combien de malpropes même ceux qui rigolaient avec toi tu te tournes vers un gars qui est un populaire plus que tout ce gars écoutez-le il est sénégalais mais bon je n'en suis pas sûr parce qu'il y a de l'ethnocentrisme écoutez ce que l'imbécile dit inter-régional qui se crée maintenant des gens étant au Sénégal vont m'insulter à cause de ce loup d'Alen Diallo ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui est un membre de leur famille non c'est simplement parce que c'est quelqu'un de leur ethnie qu'ils soutiennent qu'ils soutiennent sans frontières des sénégalais m'insultent à cause de ce loup d'Alen Diallo des maliens m'insultent à cause de ce loup d'Alen Diallo des personnes de la Guinée-Bissau m'insultent à cause de ce loup d'Alen Diallo des personnes de la Côte d'Ivoire m'insultent à cause de ce loup d'Alen Diallo parce qu'ils ont créé de l'ethnocentrisme en Afrique un de leurs candidats un de leurs candidats à l'élection présidentielle écoutez très bien dans toute cette région-là il faut que tout le monde vienne le soutenir pour qu'il soit président en Afrique c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui je vais démystifier votre complot aujourd'hui ce n'est pas un mythe je l'ai toujours dit à toute l'Afrique qui m'a écouté attentivement aujourd'hui je vais vous démasculer chers amis vous voyez cet imbécile de merde cet imbécile de merde qu'on appelle l'ancien messager de ses couilles ex-messager du métro qui partait dans le métro pour gueuler un temps mais qui n'ose plus il n'ose plus partir parler dans un métro parce qu'il s'est il est devenu un personnage un homme grattant il s'est caché dans un trou à ras avant avant il partait dans le métro pour parler ou bien il partait dans tous les rassemblements mais il n'ose plus il n'ose plus il n'ose plus il n'ose plus apparaître dans le métro non il n'ose pas parce qu'il connait moi si un imbécile de foulaphobe un anti-peule de merde hein qui s'assoit tout le temps ici pour nous parler d'hégémonie Pearl pour nous parler de complot Pearl en Afrique parce que selon cet imbécile c'est que cet imbécile dit qu'il y a des peules qui se sont rassemblés qui ont fait une réunion hein qu'ils veulent prendre en otage l'Afrique l'Afrique de l'Ouest ils veulent diriger l'Afrique de l'Ouest et faire des autres communautés des esclaves c'est ce qu'il dit est-ce que quelqu'un qui est normal peut tenir ce genre de propos quelqu'un qui est normal réfléchissez un peu imaginez un peu quelqu'un qui est normal qui a un esprit tranquille qui réfléchit est-ce qu'il peut tenir ce genre de propos dire qu'il y a des peules c'est-à-dire il y a Maki San Umaru Sisoko Ambalo de la Guinée Bissau Adama Baro de la Gambie et celui de l'Indiano de la Guinée qui se sont rassemblés ils ont fait une réunion hein une réunion de peules c'est-à-dire pour prendre en otage l'Afrique pour diriger l'Afrique et pour faire des autres communautés des esclaves c'est l'imbécile là qui dit ça Mme Fatouniélu c'est sûr que c'est l'imbécile que tu comptes hein pendant ce temps il fut un moment on avait Alassane Draman Ouattara qui est joué là président de la Côte d'Ivoire Ibrahim Aboubakar Keïta qui est Bambara qui était président du Mali Alpha Kondé qui est Malenke hein qui était président de la Guinée il n'a pas parlé d'hégémonie bandenga on n'a jamais entendu quelqu'un parler d'hégémonie bandenga parce que ça ça n'existe pas c'est bidon comme réflexion il faut être borné bête mal bête très très bête pour tenir ce genre de propos vous comprenez un peu la famille mais cet idiot il se lève il fuit un temps on se rappelle lors des élections quelqu'un qui se fait appeler pan-africain hein quelqu'un qui se fait appeler ci qui se fait appeler ça qui se bombe la poitrine qui se tape la poitrine soutient un Alpha Kondé pour un troisième mandat qui se fait appeler pour un africain et à l'époque ce gars avait dit quoi il dit qu'il a fait une grande réunion partout dans le monde qu'il a fait une grande réunion qu'il a fait une grande réunion au Sénégal le gars ses parents sont originaires de la Guinée ils sont allés s'installer au Sénégal le gars l'a dit ça maintenant en tenant ces genres de propos c'est pas des propos incendiaires c'est pas de l'incitation à la haine c'est pas de l'incitation au conflit toi tu as vu c'est pour ça moi j'ai envie de le voir en fait j'ai envie de tomber sur le gars là à Paris j'ai envie de le voir je te dis oh et fort j'ai envie de te voir à Paris ici j'ai tout fait mais je t'ai pas vu j'étais écrit parce qu'un temps le gars il pensait qu'on était devenu des amis il me prend il me rajoute sur un groupe un groupe de merde je sais pas où il parlait de quoi hein j'ai vu que le gars non après je suis sorti du groupe il a vu qu'on a pas le même esprit mais depuis là tu le verras jamais à Paris il est caché dans un trou à ras il parle plus dans la métro il fait un profil pas mais c'est lui qui se présente ici sur les réseaux sociaux à raconter des bêtises maintenant le gars là ce foulaphobe ce tantipeul qui est contre tous les peuls voilà parce que pour lui les peuls sont en train de faire un complot pour prendre en otage l'Afrique et faire des autres ethnies des esclaves tellement il est bête tellement il est maudit tellement il est maudit il est mal borné il tient ce genre de propos maintenant c'est le gars là c'est sur le gars là qu'un fatounier lui un autre fatounier lui se tourne elle compte sur le gars là pour passer sur France 24 selon elle hé 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 Hé, Seigneur, va tout. Ce n'est pas sur France Venga que tu vas passer. Tu vas passer dans l'eau de là. Attendez. Écoutez ce qu'il dit, le bécis. Maintenant, c'est sûr, le gars-là, tu comptes. Il n'a qu'à aller parler sur TV5. Si je n'ai pas le soutien de l'international, de mes autres soeurs dans le monde, il n'y aura pas de justice pour moi. Ce n'est pas la justice que tu vois. C'est l'eau d'aller. C'est l'eau d'aller à un biseux de moi. C'est moi qui m'a fait tout le monde. C'est l'eau d'aller à un biseux de moi. Il est allé au long de tout ça, il m'a poussé à avorter. Il m'a enceinte. Il m'a poussé à avorter. Et parce que tout ça... Tu dis que tu as violé, puis tu dis que tu as l'eau d'entrée. Il allait te faire avorter. Simplement, on ne peut pas, on ne devait pas être au courant. C'était impossible que moi, je tombe enceinte de ces mots d'avis. Ça venait pas à mon mari. J'étais mariée. Mon mari, il est en Occident. Donc, il y avait... On a bien un point de divorce parce que voilà, en 2014, il y a eu des problèmes entre mon mari. On voulait divorcer et tout. Donc, il y a eu séparation de corps entre mon mari. Hé, Seigneur. Non, non, non. On s'en vient. Maintenant, va tenir le icône sur l'an, c'est un messager de ses couilles. C'est moi qui ai sorti cette affaire de la Guinée. Écoutez l'imbécile de menteur. Écoutez l'imbécile de menteur. Écoutez-le. Et qu'elle est venue pendant mon direct. Elle a fait mal. Voilà. C'est ça qui leur fait mal, en fait. Ce témoignage-là. Quand j'ai appelé ma soeur Fatouniel et qu'elle est venue pendant mon direct, elle a témoigné. C'est ça qui leur a fait mal. Ils ont dit que cette affaire-là n'était pas sortie de la Guinée. C'est moi qui ai sorti cette affaire de la Guinée pour en faire une affaire internationale parce que je suis suivi partout en Afrique. Donc, c'est quand elle a parlé dans mon direct que l'affaire-là a fait le bruit partout en Afrique. Maintenant, à cause de moi-là, il faut m'insulter dans les réseaux sociaux. C'est à cause de moi que l'affaire-là a pris de l'embreu dans les réseaux sociaux. C'est moi qui ai sorti l'affaire-là en public. Regardez l'imbécile. Parce qu'en Guinée, toute personne ne la croit. Maintenant, quand elle est venue dans mon live, toute l'Afrique la soutient. Regardez l'imbécile que toute l'Afrique la soutient. Que toute l'Afrique un imbécile de merde comme ça. Regardez. Des imbécilités comme ça. Dire à quelqu'un qu'il est un imbécile, ce n'est pas de l'insulter. C'est son vrai nom. Un imbécile, c'est quelqu'un qui parle sans réfléchir. Lui, c'est un mytho de merde. En fait, ils sont comme le colis. Ils sont tous comme le colis. C'est-à-dire, plus le mensonge est gros, plus ils pensent que les gens vont croire. On est sortis de là. Ça, c'était avant. Hé! Ça, c'est pour les bêtes. Mais moi, j'assure. Moi, j'assure. Moi, je ne me cache pas. Moi, j'assure. Vous m'avez donné 3000 parmires. Tu ne te cache pas? Toi, tu es un imbécile de merde. Tu ne te cache pas? Mon frère! Il va écouter cette vidéo, c'est sûr. Le 5, je serai à Paris. Je suis à Genève. Le 5, je serai à Paris. S'il te plaît, à cause de Dieu, je me mets à genoux. À cause de Dieu. Viens, on va se rencontrer. Hein? On va faire un départ. Je ne vais pas te frapper. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te botter. Il n'y a rien. Non! Pas la violence. Je n'ai pas intérêt même à faire de la violence, moi. Voilà. Parce que sinon, je risque de perdre ma carte pro. Je suis un agent de sécurité. Donc, zéro violence. si tu es intelligent, tu as confiance à tout ce que tu dis. Hein? Tu as confiance à tout ce que tu as dit depuis le temps du colis. Depuis que tu es devenu communicant du colis. Tu as raconté des bêtises. Tu as dit non. C'est comme ci, comme ça. Les peuples ont fait une réunion pour acheter des armes pour partir en Guinée dans le but de massacrer les malinqués. Si tu as confiance en ça, et si tu as confiance en tout ce que tu dis en ce moment, eh bien, viens qu'on se rencontre. Tu engage ton live sur ton téléphone. J'engage mon live sur mon téléphone. On va parler devant le monde entier. Si tu es un garçon, viens. Viens pour un débat. Viens. Si tu es un garçon. Pourquoi les médias ne parlent pas de ça? Pourquoi RFU et France viennent de... Regarde, écoutez-le. Partagez au maximum ce direct. Je vais t'aider à partager le direct pour montrer ton esprit à tout le monde. ne parlent pas de ça. Regarde. Pourquoi RFI et France 24 ne font pas des articles comme ils ont fait sur Ousmane Sonko? Pourquoi RFI et France 24 ne font pas des articles sur l'accusation de viol contre Célo d'Arendjano? Pourquoi les médias français ne parlent pas de ça? Parce que ça vient d'une mytho. Parce que ça vient d'une mytho. Si Fatouniel te dit bonjour, tu dois sortir pour vérifier si vraiment il fait un jour. Parce que simplement c'est une menteuse. Tout le monde sait que c'est une menteuse. Et c'est parce qu'elle a peur de partir en prison. Elle dit qu'elle va jouer sa dernière carte. Mais en essayant de jouer cette dernière carte, elle s'engouffre de la merde de plus. Parce que Fatouniel, elle sait que tu n'as pas compris. le jour où tu vas aller à la maison centrale, tu seras seul là-bas. Tu seras seul là-bas à la maison centrale. Et tout ce que tu es en train de faire, les accusations que tu es en train d'avancer là, et tout ce que tu fais, les injures publiques que tu fais là, tu connais déjà la peine. Tu connais déjà la peine. Tu prendras minimum trois ans de prison. Et cet imbécile de merde, il ne fera rien pour toi. Il ne peut rien. Le gala, il ne peut rien. Si c'est lui qui a ton international, tu cours dans un sac. Tu cours dans un sac. Si c'est le gala, lance un messager de ses couilles qui n'a plus les couilles de se montrer. Si c'est sur le gala que tu comptes pour internationaliser tes bêtises, baisse les armes, jette les armes. Parce qu'il n'est pas les bambouillis. C'est un condom. Il n'est pas crédible. Toi-même, tu n'as qu'à voir. Toi-même, il faut voir. Pourquoi les médias français ne parlent pas de l'accusation de vieux contre ces loups dans l'interdiction ? Quels médias français vont parler de ça ? On peut être imbécile comme ça, on peut être bête comme ça. Les médias français vont parler de ça. Pourquoi ? Donc, ils n'ont plus de travail ? Donc, ils n'ont plus rien à faire, à ton avis ? Tu penses qu'ils n'ont plus de travail ? Ils n'ont plus quoi dire ? Tu penses que c'est pareil ? Comme c'est qu'il s'est passé au Sénégal ? Tu penses que c'est pareil ? Tu penses que c'est pareil ? Même si moi, je soutiens son co. Je soutiens son co. Je soutiens son co. Je te le préviens. Je te le souligne en même temps. Parce que moi, on n'est pas dans les imbécilités dans lesquelles vous êtes là. On n'est pas des aigris, on n'est pas des ethno. Moi, je ne suis pas un ethno. Oui, jamais. Jamais de la vie. C'est vous, les anti-peuls, les foulophobes qui voulaient passer par tous les moyens pour détruire les peuls qui ne vous ont rien fait. Qui ne vous ont rien fait ? Les peuls t'ont fait quoi, toi ? Toi, par exemple, quoi ? Un minuscule être humain de merde qui est ici en France, qui est flanqué ici en France avec un boulot de merde qui est là. Ça dit... Même... En fait, même pour lui, même pour sa propre personne, il ne peut rien. S'il a un problème ici, tout de suite, personne ne va en parler, sauf lui. Il va sortir sur les réseaux sociaux, mec. Il va gueuler. C'est ce qu'il peut. On lui met son téléphone sur les réseaux sociaux et puis gueuler. C'est tout. Il ne passera nulle part. Il te fera passer nulle part tes accusations. Tout le monde sait que ce n'est pas fondé. Et si tu as confiance en toi, on est lundi. Aujourd'hui, c'est lundi. Va porter plainte. Tu avais dit non que la communauté internationale va venir, la CPI, que la justice internationale, bon, je ne sais pas si c'est la CPI ou bien je ne sais pas quelle justice qu'ils vont aller parler dans l'affaire de Nieloui. Tellement que... Réfléchis, ma soeur. Réfléchis. Réfléchis, hein. S'il te plaît, utilise ton cerveau. Dieu nous a donné des cerveaux, c'est pour les utiliser. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas pour un déco. Il faut les utiliser. Tu avais crié ici, partout. Oh, la communauté internationale va venir parler de l'affaire de Nieloui. Et là, tes accusations de merde. Et puis contre qui ? C'est Noudaleng Diallo. Que tu as insulté, insulté, menacé, menacé, menacé. Tu as dit ici devant tout le monde que tu vas tout faire pour détruire la carrière politique de C'est Noudaleng. Pourtant, tu ne peux rien. Tu es une minuscule personne, au fait. Tu ne fais pas le poids. Et toi-même, tu l'as dit. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Et là, ils vont t'aider dans ce sens. D'abord, tu t'es mis en mal avec Bala Samoura. Tu as insulté Bala Samoura. Selon toi, c'est Bala Samoura qui a mis ton frère Ousmane Nielou en prison. Donc toi aussi, le jour que tu vas aller en prison là-bas, tu seras sage. la vie donne des conseils. On te conseille, tu ne comprends pas, mais la vie va te donner des conseils. Wallahi billahi tallahi. Je te le promets. Et continue à nous donner des sujets aussi, s'il te plaît. N'arrête pas. Tous les jours, fais une bêtise. Tous les jours, fais un truc, on va venir en parler, on fera des vues, on fera des milliers d'héros. Voilà. Quand tu parles, quand tu fais des bêtises et puis nous on parle, on fait des milliers de vues et des milliers d'héros. Mais toi, tu ne le sais pas. C'est parce que tu ne le sais pas. Mais continue. Continue dans ce sens. Donc ce gars qui aime vouloir à verrer, qui aime l'imbécile de merde à verrer, qui, selon lui, a un problème avec tous les peuls. Hein ? Parce que selon lui, la communauté peul fait un complot tellement il est bête, tellement il est fou que la communauté peul fait un complot pour prendre en otage l'Afrique et imposer une hégémonie peul. C'est-à-dire les peuls vont diriger toute l'Afrique et rendre les autres des esclaves. Eh bon Dieu, bon sang. Si c'est sur ce mec là que tu comptes, ah, tu n'as pas eu, tu n'as pas eu, donc tu es appelé tant que les patriotes de la Guinée ne peuvent plus rien. Tes patriotes, ils ne peuvent plus rien pour toi. Tu vas aller en prison, il n'y aura rien. Les gens vont parler de ça une semaine et après, on va passer à autre chose. Tu seras oublié en prison. Tu seras seul là-bas. tu vas aller réjouir ton petit frère là-bas, tu seras très très bien corrigé proprement. Et là, la vie va te donner des conseils. Comme tu n'as pas voulu comprendre, tu vas comprendre autrement. Wallah ! merci, merci beaucoup, grand. Big up. En attendant, c'est mon live. c'est mon live. C'est mon live. C'est mon live. Comme la famille, c'était ça. Là, c'est là. Mais ça, c'est quoi ? Si tu es un garçon, montre-toi. Si moi, je rentre à Paris, viens qu'on fasse un débat. Ouais ? Si tu as confiance en toi, viens qu'on fasse un débat. Fatou, on t'a parlé, on t'a parlé, tu ne veux pas comprendre. Tu cherches toujours à t'enfoncer. On va t'aider à t'enfoncer. Mais voilà, c'est quoi ? Mais voilà, c'est un bonira. Tu veux que ça soit gâté, on va t'aider. Est-ce que ça soit gâté ? Le RPG dont tu parles, le RPG est mort. Le colis, le colis est mort. Le colis est déjà passé. Hein ? Les patriotes dont tu parles, ils rigolent de toi. Pour ceux sur lesquels tu comptes, ils n'ont rien à foutre de tout ce que tu es en train de faire. De tout ce que tu es en train de dire. Et maintenant, si tu te tournes sur quelqu'un qui est mal aimé plus que toi, vers le lancement, il est mal aimé plus que toi. Dans l'histoire d'être mal aimé, c'est ton grand frère. Non, c'est ton grand-père. Tellement il est mal aimé. Un personnage à longue rata. Il n'a plus la couille de se montrer. Il ne part plus dans les rassemblements. Il ne part plus gueuler dans les métros. Parce qu'il sait. Il connaît sa place. Il connaît sa position. Il a peur. Il a la peur au ventre. Il n'a pas l'esprit tranquille. Même ici en France. Toi, tu ne veux pas rentrer au pays, chez toi, au Sénégal. Parce que tu sais, tu passes tout ton temps à insulter Macky Sam. Ça, c'est un. En plus, ici en France aussi, tu es obligé de te cacher. Tu ne peux plus aller parler. Tu ne peux plus aller faire ce que tu veux. Parce que tu ne peux plus aller dans les métros ici pour parler. Tu ne peux plus. Même si on ne va rien te faire. Lui va aller à la police. Il va dire non. Lui, il est menacé. Tapette. Tu es une tapette. Qui t'a menacé ? Viens te montrer. Viens qu'on fasse un débat. Si tu es un garçon, tu vas arrêter de gueuler et puis de te cacher, de fuir. Donc, c'est un peu ça. Si c'est sur le gars là que tu comptes. Ah ! Ça veut dire que tu comptes sur rien. Tu comptes sur rien. Wallahi. Sur rien. Le président Nelsissi. Le président du RPG. Il est en prison. Il est au trou. Tu vas aller dans les jeunes. Vous tous. Maintenant, tous ceux qui sont en train de gueuler à l'international. Si vous êtes des garçons, allez-y au pays. Allez-y gueuler au pays. Il y a de ces imbéciles. Est-ce qu'on les entend encore ? Oulada. Il est où Oulada ? Malabeki. Il est où ? On ne les entend plus. Ils ont fait profil bas. Parce qu'elles sont des tapettes. Ils ont fermé leur gueule. Pour ceux qui gueulent, ils sont à l'étranger. Allez-y au pays. Allez-y au pays. Et puis gueulez. Dites ce que vous êtes en train de dire ici. Allez-y au pays. Vous allez aller à l'université. Vous tous. Maintenant, Fatouniel et toi aussi. Bientôt, tu iras à l'université. Voilà. Parce que tu as convoqué. C'est le 12 janvier. Ça, c'est quel jour ? Soit tu vas sortir du pays. Tu vas essayer de fuir. On va t'attraper. À l'aéroport. Ou bien, le 12 janvier. C'est le mercredi 12 janvier. Fatouniel et convoqué à la justice. Pour répondre à la convocation. C'est-à-dire à la plainte qui a été déposée par la famille Dalen. Voilà. Pour un jus public et tout et tout. Et pour accusation arbitraire. Pour propos incendiaires. Incendiaires, incitations à la haine et tout et tout. Tu vas aller répondre. Minimum, c'est trois ans de prison. Là, ça t'apprendra. Tu vas sortir sage. On sera là. Le jour qu'ils vont t'enfermer. Je ferai un live ici. Tranquillement, tranquillement aussi. Parce que, on t'a dit. Mais, là, si je savais. Va jouer son rôle. Et trop tard, va jouer son rôle. Parce que tu ne veux pas comprendre. Et tu vas partir dans les trucs. Causé avec des imbéciles. Comme le lance-là messager de sa couille. Quelqu'un qui ne peut rien pour lui-même. Il va t'envoyer à TV5. Il va t'envoyer à France 24 ou bien à RFI. C'est petit. Ce n'est pas là-bas seulement qu'il va t'envoyer. Il va t'envoyer à l'autre. Il va t'envoyer devant l'âge Gabriel. Tu vas expliquer ton problème là-bas. Ok ? Continue. Donc, c'est un peu ça la famille. Bonne soirée. Il y a mon petit plat qui est venu. Bon appétit. Je vais essayer de me mettre bien. C'est ce qui est le plus important. Fautouillez-le. Continue dans ta bêtise. Ça persiste. Persiste. Insiste. Hein ? Tu comprendras. Tu comprendras. Il sera trop tard. Quand trop tard va jouer son rôle, tu vas dire, Eh ! Ah, on m'avait parlé. On m'avait conseillé. Mais je n'ai pas voulu comprendre. Et là, je pars seul à la maison centrale. Il y a où le RPG ? Il y a où mes soi-disant patriotes ? Hein ? Ils sont où, mes soi-disant patriotes ? Il y a où l'ancien messager de sa couille qui avait dit qu'il allait m'envoyer à France 24, à TV5 ? Pourtant, lui-même, il ne sait même pas où se trouve France 24. Il ne sait pas où se trouve TV5. Tu es ici à Paris ? Tu es ici à Paris, non ? Il faut te lever. Vas-y. Ils sont là-bas. Tu leur dis, Ah, toi, tu as un dossier. Tu leur montres pour qu'ils en parlent. Tu vas voir s'ils vont te calculer. Espèce d'imbécile. Tu penses que c'est comme ça ? La vie est facile ? Parce que toi, tu es contre quelqu'un. Tu es contre une ethnie. Tu vas sortir ici pour raconter des bêtises. Hein ? Vous comprendrez. Mali. Ciao, ciao, bango. On est ensemble, la famille. Fadouli, donne-nous des sujets. Comme tu dis, non, on ne parle que de toi sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas. C'est beaucoup d'argent. Merci pour ça. Wallah, billah et Allah. Merci pour ça. Merci de nous donner des sujets. Merci de nous donner du contenu. Merci de nous donner de l'argent. On fait des milliers de vues. On fait des millions même de vues. Et puis, voilà, on fait des milliers d'argent. Et tout, et tout. Donc, tout se suit. Continue dans ce sens. N'arrête pas, hein. Tu seras... Tu seras à la maison centrale, là-bas, à l'université. Non, on sera là. On va continuer à faire nos lives. Heureusement que vous aurez la possibilité d'avoir des téléphones à la maison centrale. Tu m'as regardé les lives. Oh, non, on rigole. Pendant que toi, tu seras à l'université, là-bas. Et là, la vie va t'apprendre beaucoup de choses. A bon entendeur, salut. Ciao, ciao, Bango. A la famille de Dalek. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, poussez ce dossier jusqu'au bout. Corrigez cette vie. Parce qu'elle allait trop loin. Elle allait trop loin.